Donc en tout cas tous ces troubles qui se manifestent donc par ces troubles alimentaires vont bien sûr effectivement avoir déjà un impact sur le plan somatique puisque quand vous prenez beaucoup de poids ou a fortiori quand vous en perdez beaucoup quand vous êtes dans la dénutrition d'un épisode de type anorexie mentale et bien évidemment cette dénutrition a un impact sur l'ensemble des fonctions. Alors à l'adolescence c'est particulièrement préoccupant puisque l'adolescence est un moment où justement on constitue toutes ses réserves pour la suite de sa vie que ce soit pour ses os, que ce soit son cerveau en plein développement, que ce soit les appareils reproductifs, que ce soit donc l'ensemble du corps est évidemment impacté avec parfois des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la réanimation. Et puis l'autre versant c'est sur le plan psychologique et psychiatrique puisque bien sûr ceci dénote d'une souffrance intense quand vous ne pouvez pas accepter le corps dans lequel vous êtes, quand vous vous sentez toujours mal, toujours trop grosse, pas comme vous aimeriez être. Il y a donc une souffrance importante sur le plan psychologique et des troubles psychiatriques qui peuvent se rajouter, qui peuvent être de type épisode de dépression important, majeur donc comme on dit dans notre langage, qui peuvent s'associer même à des idées suicidaires, voire des passages à l'acte et d'autres types de troubles, de type anxieux. Donc toutes ces conséquences à la fois somatiques, psychologiques et psychiatriques doivent être prises en charge de manière globale.